Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur BORN, nous sommes de retour pour une autre vidéo et nous allons découvrir des choses de transissibles, vraiment c'est grave, les histoires de femmes fantômes ou des esprits qui viennent à visiter les gens la nuit, ces gens comme vous vous tournez tranquillement chez vous et puis tout à coup dans votre sommeil vous sentez que vous devenez lourd et vous ne pouvez pas vous lever physiquement, qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Ah, des gens ont décidé de nous raconter les expériences, commençons d'abord par la femme fantôme, écoutons ça ! Un jour j'allais à l'école, en plein cagnat là, et je marchais au milieu des gens, je marchais au milieu des gens, et d'un coup j'ai constaté, devant moi, étant de loin, j'ai vu une femme, une belle femme, elle était bien vêtue, mais elle avait une robe qui touchait le sol, mais c'était comme si elle ne marchait pas, comme si elle volait, mais sa robe touchait le sol, Et étant de loin, je regarde autour de moi, c'est comme si les gens, tout d'un coup, il n'y avait plus personne, j'étais seul, et devant moi, la femme était en train de venir, j'ai regardé derrière, même si je voulais vraiment me cacher, et je n'ai pas pu, il n'y avait plus personne, c'est comme si j'étais seul en route, il n'y a même pas une, deux minutes, là j'étais au milieu des gens, mais je me saisis, je vais faire comment, je regarde derrière, il n'y a personne, Maintenant, ce que j'ai fait, je me suis mis à regarder le sol, je réfléchissais, ce que je vais faire, et je mets un pas à l'avant, le temps de soulever la tête, je trouvais que j'étais déjà sous la robe de la dame, et sous sa robe, et je ne te dis pas, le jour-là, il faisait chaud, mais sous sa robe, il faisait très froid, comme s'il pleuvait, et j'étais sous sa robe, et à côté, elle avait des pattes d'animaux, de chèvres, bien, j'ai pris mon courage, j'ai toujours baissé la tête, j'ai dit que non, là, je vais continuer, c'est comme si, au-dessus, comme j'étais sous sa robe, au-dessus, c'est comme si elle s'est baissée pour regarder, pour me regarder, moi, je me suis dit que, là, il est hors de question que je regarde ce qui se passe en haut, c'est ce qui a vu me faire du mal, là, elle va, c'est moi, me faire du mal, je baisse sa tête, maintenant, je continue à marcher, puis c'est quand j'étais sous sa robe, j'avais très froid, très froid, je me suis dit, mais comment, d'un coup, j'ai froid, je continue à marcher, je ne mets un pas, je constate que je suis plus sous sa robe, et il fait tout d'un coup très chaud, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, je regarde derrière, elle, dès qu'elle met un pas, elle est très loin, je regarde derrière, je regarde, je la regarde derrière, elle aussi, elle se tourne, elle me regarde, je baisse encore la tête, j'avance encore d'un pas, chaque fois que j'avance d'un pas, c'est comme si elle allait, c'est quand elle mettait un pas, c'était un kilomètre qu'elle faisait, ou bien elle partait loin, un kilomètre, et puis elle est partie, j'ai dit que, bon, moi, je m'en fous, moi, je continue, et c'est comme ça, je suis passé, je n'ai plus rien sur d'elle, après, il n'y a plus rien, comme moi, j'étais jeune, moi, je m'en foutais, quoi, je me disais que, ah, peut-être, ça peut arriver, après, il n'y a plus rien eu, je n'ai plus des rencontres comme ça, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais, après, c'est passé, je n'ai plus des rencontres, c'était juste cette histoire que je voulais raconter, je ne sais pas si ça arrivera à quelqu'un d'autre, à ça. Les choses sont vraiment réelles, très réelles, nous, on a l'habitude de rencontrer chacun des choses à l'esprit, c'est-à-dire, de nos rêves, de nos songes, vous voyez, mais je sais qu'une fois, ça a arrivé, c'est un visage, un visage réel, mais je n'étais pas seul ce jour-là, c'était un homme qui marchait, en pleine nuit, de nos trois heures du matin, il marchait, mais on ne ressentait pas les pas, c'est comme s'il n'avait pas de pied, c'est comme s'il déplaçait, il se déplaçait en volant comme ça, c'est quoi du commun, mes frères et soeurs, il a brûché à ce moment, vraiment faisant très, 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 très attention, dites-moi ce que vous avez pensé, c'est ce que je vous ai dit pour, pour, dommage, tout à l'heure, écoutons. Bon, ce soir, Dem, je vais bien, d'un fait que j'ai parlé, d'un fait que j'ai vécu avant l'histoire que je vais raconter, je vais essayer de dire aux gens, les gens qui ne croient pas qu'il y a des choses mystiques qui se passent, je vais les faire comprendre qu'il y a des choses vraiment mystiques qui existent, parce qu'il y a des gens vraiment qui ne croient pas que des choses comme ça existent, écoutons, ça existe vraiment. J'ai vécu personnellement un fait qui m'est arrivé une nuit. En ce moment, je venais d'avoir, je venais de donner naissance à une fille, donc c'est comme ça, là où je me trouve, à un moment, il y a des périodes, il y a des saisons de chaleur, il fait très chaud et tout ça, donc on est obligé parfois de dormir là où on peut avoir l'air qui passe. Donc c'est comme ça qu'un jour, je me couche dans mon salon sur le tapis, je suis couchée là avec d'autres membres de la maison, nous sommes là. À un moment, je vois vers minuit, minuit 30, minuit 45, comme ça, ma fille commence à pleurer. Elle pleure, 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 pleure. Bon, maintenant, je porte l'enfant, je marche avec elle. Quand je marche avec elle, elle se calme. Bon, quand elle se calme, je reviens m'asseoir. Quand je m'assois, DMG, je constate à un moment que je n'arrive pas à parler. Je ne peux pas parler, ma bouche est bloquée carrément. Et quand je ressens, je constate que ma bouche est bloquée, je ne peux pas parler. Et ça s'est passé en quelques fractions de secondes. Donc je ressens directement qu'on est en train de m'étouffer au niveau du cœur. Donc je ressens vraiment que quelqu'un est en train d'étenir mon cœur. Et je me retrouve maintenant dans un endroit où tout est comme le feu. Donc je revois tout autour de moi. Je ne suis plus dans ma maison. Donc je me retrouve dans un endroit où je ne comprends rien. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur. Je commence à dire, Seigneur, c'est encore, quelle histoire ça. Je vous assure, en quelques fractions de secondes, j'ai commencé à prier dans le cœur. Je prie, je prie, je dis, Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Quand j'ai commencé à prier comme ça dans le cœur, ma bouche s'est détachée. Dès que ma bouche s'est détachée, j'ai commencé à crier le nom du Seigneur Jésus. Je crie, je crie, j'ai lancé la prière. Dès que j'ai lancé, ils m'ont lâché. Ils m'ont laissé. C'est là où j'ai commencé à appeler tout le monde à réveiller. Il y a quelque chose qui se passe. Je ressens les gens qui voulaient me faire du mal tout à l'heure là. On a commencé donc à prier toute la maison. Quand j'ai raconté aux gens, on m'a fait savoir que c'est comme ça qu'ils viennent pour attaquer les gens, pour les envoyer peut-être la maladie et tout ça. La maladie et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on a prié. On a prié. Après, je n'ai plus eu ce genre de fête quand même. Donc, pour revenir, je dis qu'il y a vraiment des choses qui existent. Le monde-là n'est pas ce qu'on voit. Il y a vraiment des choses cassées qui... Oui. Bon. Il y a vraiment des choses qui existent. Ce n'est pas de la blague. Quand vous vous trouvez de cette situation, appelez Jésus. Dites seulement, Jésus, sauve-moi. Et vous allez voir que dans ce monde-là, il y a aussi un enfant très puissant que vous pouvez appeler et qui peut vous sauver. Ce n'est pas de la blague. Maintenant, je vais raconter l'histoire d'un papa qui était entré dans une loge et maintenant, on a demandé à la soeur. Voilà comment l'histoire se passe. Le monsieur est entré dans un cercle vicieux, un cercle de sorcellerie. Et là, maintenant, on a demandé à sa fille. Quand on demande à sa fille, il a donné sa fille. Et la fille qui l'aimait le plus parmi ses enfants, il a donné sa fille. Maintenant, sa fille a eu juste une simple maladie comme ça. Elle est partie du coup. Elle est morte du coup. Donc, il a donné sa fille. Elle est morte. Maintenant, quand elle meurt, elle dit qu'elle était couchée. Elle était couchée. Elle voyait les gens dont elle ne se rendait même pas compte qu'elle était morte. Elle voyait les gens en train de pleurer autour d'elle. Elle est là, couchée. Elle voit son corps coucher. Les gens sont en train de pleurer tout autour d'elle. La famille pleure. Elle demande, « Pourquoi vous pleurez tout autour de moi ? Écoutons, je ne suis pas morte. Écoute, pourquoi tout le monde pleure autour de moi ? » « Pourtant, je ne suis pas morte. » « Me voici ici. » Elle appelle sa mère. Sa mère ne la voit pas. Elle appelle ses frères. « Je suis là. » Personne ne la voit. Elle appelle son père. Son père la voyait. C'était le seul qui la voyait. Elle appelle son père. « Mais papa, pourquoi tout le monde pleure autour de moi ? » « Pourtant, je suis vivante. » Il ne lui répond pas. Elle a commencé toujours à supplier que papa soulève-moi d'ici. « Je ne suis pas morte. » Son père ne répond pas. C'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à le jour où on devait l'enterrer. Elle a pleuré. « Papa, ne me mettez pas dans le sol. » « Je ne suis pas morte. » « Je ne suis pas morte. » « Ne m'enterrez pas. » Ensuite... « Quand je viens, je suis... » « Allô ? » Ensuite, c'est comme ça qu'on a enterré. Quand on a enterré, elle a fait trois jours. Trois jours, son père est revenu maintenant avec ces gens. Ils sont venus mystiquement. Mystiquement, c'est comme ça que... Bon, je ne sais pas si c'était mystique, mais ils sont venus près de la tombe. Ils l'ont appelé spirituellement. Elle s'est levée. Elle les a suivis dans leur monde. Ils les ont amenés dans leur monde. C'est comme ça que quand on les amène dans leur monde, elle s'est retrouvée dans un endroit là où on faisait les cultures de canassus. On cultivait le champ, on cultivait les cannes à sucre. Elle était devenue comme un esclave. Elle travaillait dans le champ et tout avec plein de personnes. Elle s'est retrouvée là-bas avec plein de personnes dans cette plantation. Donc, tous les jours, ils travaillaient dans le champ. Un jour, elle raconte que l'avion qui venait les chercher n'est pas arrivé ce jour. Donc, c'est comme ça qu'elle dit que l'avion qui vient nous chercher chaque jour, quand on a fini de travailler jusqu'à 7 heures, si ce n'est pas encore arrivé, c'est mieux qu'on commence même à marcher à pied. Et quand on peut arriver jusqu'à les trouver, même à un certain niveau, marchons quand même, on marche. Elle se met donc à avancer. Elle marche. Après, la fille avec qui elle était ensemble, elle dit comme, non, moi je suis déjà fatiguée, si tu veux continuer seule. Elle continue donc à marcher. Elle marche, elle marche, elle marche. Après, elle se retrouve à Douala. Quand elle se retrouve donc à Douala, elle a commencé à faire des trucs comme les mendiants et tout. Elle a commencé, petit, petit, à vendre des oranges. Quand elle a commencé à vendre des oranges, elle se promenait partout et vendait les oranges comme ça. Elle ne savait même plus qui elle était en fait. Elle ne reconnaissait plus les gens. Elle ne savait même plus vraiment qui elle était elle-même. Elle vendait les oranges au fur et à mesure, d'une femme du village, un jour, la voit. Une femme de son village la voit. Elle dit, et qui ? Ça, ce n'est pas la fille de telle qui était dans tel village-là. Elle regarde la fille. La fille ressemble carrément à cette fille qu'ils ont laissée. Plusieurs fois, elle rencontre la fille comme ça. Un jour, elle a rencontré un des membres de la famille, donc de la fille, elle dit qu'il y a une fille de chez vous qui était décédée, mais il y a une fille qui est carrément la photocopie de cette fille-là, ici. Un jour, je vais te montrer aussi la fille-là. Tu vas regarder si elle ne ressemble pas à votre soeur-là. C'est comme ça, donc, un jour, eux, ils rencontrent la même fille. Quand ils rencontrent la fille, ils ont même acheté les oranges. La fille ne les a pas recondues. Elles ont acheté les oranges et sa soeur a regardé. Il y avait vraiment, il n'y avait même pas un détail qui ne manquait pas. C'était pratiquement sa soeur. Elle rentre donc dans son village. Elle explique à la famille que voilà, voilà, voilà. Elle explique à sa maman. J'ai vu une fille qui ressemble à notre soeur comme ça, là. Elle se ressemble. Si vous voyez aussi, vous allez voir, c'est telle, c'est telle. C'est comme ça, donc, un jour, il y a eu un deuil là-bas. Ils sont allés saluer. Maintenant, ils profitent donc pour rencontrer la fille par hasard. Quand ils ont vu les frères de la fille, ont vu la fille, ils ont dit que ça, c'est notre soeur. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils sont partis voir un traitant. Le traitant leur dit que c'est votre soeur. Quand vous allez la voir, ne l'appelez pas par son nom. Donc, si vous n'appelez pas son nom, elle va disparaître. Ils sont allés voir des grands traduits praticiens. Donc, on les a donné un bois, une écosse sous forme de bois. Ça, ils ont remis. Donc, quand vous allez voir la fille, arrêtez-la avec le bois, là. Même si elle a quelque force, qu'elle vous courrie, elle va partir là. Ne la lâchez pas. Elle va se retrouver. Bon, c'est comme ça qu'ils ont pris deux costauds hommes. Ils ont pris, ils ont allé vers la fille. Le jour, donc, ils ont croisé la fille. Ils sont allés comme s'ils voulaient acheter les oreilles. Ils ont tenu la fille par la poitrine avec le bois, là. Elle a commencé à crier avec toute une force de dix personnes pour qu'on la lâche et elle disparaît. Ils ont tenu la fille, c'est là où ils ont prononcé dans le nom de la fille avec le bois, là. Elle s'est retrouvée, elle est revenue en elle. Quand elle s'est retrouvée, elle s'est revenue en elle, voit ses frères. Ils nous appellent. Ah, ah, on dit que... Mais comment tu ne nous reconnaissais pas ? Et là où elle a raconté toute l'histoire, je vous assure, elle a raconté toute l'histoire que voilà, 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 que c'est papa qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Il était dans un cercle. Donc, c'était comme ça que c'était arrivé vraiment. Elle, au moins, elle était revenue. Ils sont même allés jusqu'à creuser la tombe. Quand ils ont même creusé, qu'ils ont trouvé la tombe, ils étaient carrément des êtres. Il n'y avait pas, même les ossements, il n'y en avait pas. Donc, c'était la petite histoire que je voulais raconter. Merci. Ils ont créé la tombe, même les os, ils n'ont pas vu. Vraiment, c'est grave. C'est vraiment grave ce qui se passe à ce monde. C'est-à-dire que, genre, quelqu'un meurt par les sorciers, tué par les sorciers. Et les sorciers vont la nuit récupérer son corps avec son âme à l'intérieur, vivant. Juste comme ça. Hein? C'est grave. Merci beaucoup pour l'histoire. La réponse. Quelqu'un en a déjà. Hé, tu es calme. Et comment tu vas? Ok. Je vais raconter la petite histoire. C'est une histoire qui est arrivée à ma tante. Il y a des années. Comment dire? Un petit peu s'il y a des années, s'il te plaît. Ok, attends. Comme je suis dehors, un peu. Patiente un peu, s'il te plaît. Je vais vous demander. Ah! Adieu? C'est l'histoire de ma tante. Ça fait des années que ça se passait. Donc, comment dire? Ma tante. Je ne sais pas, à chaque fois, je stresse, je stresse, je stresse, je ne sais pas pourquoi. L'histoire s'est passée il y a des années. Mais comme on dit ma tante, elle est une femme vraiment belle, cultivée, jolie et tout ça. Donc, elle vivait une vie, un certain train de vie, elle avait un certain train de vie. Elle avait beaucoup, comment dire, des dragueurs, des gentils quoi. Un jour, un de ces dragueurs l'a invité dans la ville de Lambarenne. C'est là, ils sont allés, ils l'ont dit on va passer un week-end de trois jours. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Mais arrivé là-bas, il a, je crois, il a déjà, comment dire, il avait acheté tout le matériel qu'il fallait, la nourriture, les boissons et autres. Maintenant, oh, c'est dur, je suis stressée, je suis stressée. Ok, attendez un peu. Il faut te poser, ne t'inquiète pas, il n'y a rien. Tu racontes simplement l'histoire. Il ne reste plus un bon coup. Pourtant, il m'était déjà bien préparé, il disait que je ne vais pas passer combien de dernières fois, mais je ne sais pas. Chaque fois, ça m'arrive. Ok, ils sont arrivés à... Il faut te calmer un peu. Ok, comme je dis, arrivé à Lambarenne, il avait déjà tout prévu, il a déjà tout acheté, il a loué la chambre d'hôtel, il avait déjà tout prévu, la nourriture, la boisson, tout ce qu'il fallait pour passer le week-end. Donc, arrivé dans la chambre d'hôtel, il a dit, je vais aller à une réunion ce soir. Mais ce qui est là, tu ne dois surtout pas sortir. Peu importe ce qui se passe, ne sors pas. Même si tu entends des bruits, ne sors pas, je te préviens. Elle a dit, ok, pas de problème. Maintenant, le gars est sorti, il est sorti, je crois, vers 23h comme ça, il est sorti. Elle a fait 24h, 21h jusqu'à... Elle a commencé à s'inquiéter à 2h du matin. Elle a dit, c'est comment le gars, là, il m'amène ici, il m'a dit qu'il part à une réunion et il n'est pas revenu. Maintenant, elle a dit qu'il faut que je parte, savoir ce qui se passe, il faut que je sache où se trouve le gars, là. Elle est sortie. Elle est sortie de la chambre, elle a commencé à marcher dans le couloir. Elle a d'abord remarqué que le couloir était vide, il n'y avait personne. C'était quelque chose qu'elle a dit, qu'elle a dit qu'elle commence à... Dans un hôtel, vraiment du tout, il n'y a presque personne qui passe. Elle a commencé à marcher, elle a commencé à se diriger vers une pièce. C'est là que tout d'un coup, elle a vu un homme derrière elle. Quand elle a vu l'homme, elle s'est retournée pour aller demander les renseignements et tout. Il a dit, et effectivement, Dieu merci, c'était un de nos parents aussi. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, qu'est-ce que je fais là comment? C'est quelqu'un qui m'a amenée ici, c'est un hôtel. Elle a dit, je te dis de retourner dans ta chambre. L'hôtel là, c'était un hôtel risqué. Ici là, c'est des hôtels pour les gens d'une secte. C'est pour la Rose Croix. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas. Elle a dit que non, c'est un ami qui m'a amenée. C'est dit, je te dis de retourner. Peu importe, je te dis, tu retournes dans ta chambre. Peu importe ce qui se passe. La personne, même si on te conne, même si tu entends des bruits, ne sors pas. Moi, ici là, c'est vrai, je suis dans la secte. Je suis seulement un simple cuisinier, juste un simple cuisinier. Mais je ne sais pas dans ce que tu crois, mais le seul conseil que je peux te donner, c'est que tu retournes à la chambre. Tu te mets à l'aise, mais tu ne sors pas peu importe ce qui se passe. Elle a dit, ok. Elle est retournée. Quand elle est retournée, elle a attendu le gare. Il est au gare qui l'a emmenée dans l'hôtel. Il est revenu à 5 heures du matin. Maintenant, elle dit que ça, c'est quel genre de réunion qui dure jusqu'à 5 heures du matin que tu m'as laissée depuis 23 heures et c'est là, tu reviens sur moi à 7 heures-ci? Il a dit que non, non, c'est une réunion. C'est une réunion, c'est juste, on parlait d'affaires, il y a eu une cérémonie, on n'a pas vu le temps passer et tout. Et après, maintenant, comment dirais-je? Elle a dit que, bon, je dois te laisser un peu, je vais acheter quelque chose dehors. Et quand elle est partie, effectivement, elle est partie acheter quelque chose. Et quand elle est sortie pour acheter cette chose-là, elle n'est plus revenue, elle a fouillé, elle est partie, elle est retournée dans notre village. C'est là que le monsieur l'a appelé, le monsieur en question l'a appelé, que m'a tuée ou depuis là, je t'attends. Elle a dit que, ah non, désolée, j'ai vu un épreuve, donc je ne peux plus venir. Si tu peux me remmener mes affaires que j'ai laissées là-bas dans la chambre, s'il te plaît, ça me ferait vraiment du bien. Et c'est là, c'est comme ça qu'elle a échappé. Waouh, vous avez entendu ça ? Eh, c'est génial. Je vais vous dire un fraisseur. C'est pas fini, une autre vidéo a fini. Restez connectés. Suivez-vous ! N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas tester cette vidéo.